Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test et aujourd'hui on va parler de la moto à mon petit frère, donc la moto à Guigui je vous mets le lien de la vidéo présentation de la moto ici, le dévoilement plutôt aujourd'hui on va faire du coup comme j'ai dit un test, donc on va parler un petit peu de cette moto donc c'est une TE125 de chez Usvarna, donc une 2015 alors qu'est-ce que c'est la particularité de cette moto entre guillemets de cette année-là et de cette moto donc tout simplement la Usvarna 125, on peut résumer ça à une KTM améliorée pourquoi améliorée ? tout simplement parce que la fourche ici, vous allez voir, elle est un peu sale, je suis désolé c'est une 4CS, donc on va dire que c'est un modèle un petit peu mieux qu'il y a sur les KTM ensuite on a les biellettes, et ça, bon, on aime, on n'aime pas, moi je préfère mais en tout cas on a déjà ces deux attirails-là qui font que la moto est un petit peu mieux équipée après on a 2-3 petits trucs qui changent aussi, mais on va dire que c'est le principal alors au niveau, ben, tout simplement de la moto on a une protection de pollution carbone qui n'est pas d'origine on a un savomoteur qui est d'origine, je crois et basiquement elle est plutôt d'origine, voilà on a un guidon WRP, je crois voilà, on a mis une mousse Neken, mais c'est un guidon WRP l'embré à hydroulique c'est du Magura ici on est sur du Brembo, donc pour les mètres cylindres et les disques de tête c'est du 270 donc la cylindrée c'est un 124, je ne sais plus combien bon bref, c'est un 125, voilà un carburateur qui est in globalement, c'est tout ce qu'il y a ici on a bien sûr quelques petits commodos, bref le compteur qui est vraiment sympathique et la particularité c'est que c'est un 125 c'est un tout petit moteur, donc je vous explique un petit peu les spécificités et étant donné que c'est un petit moteur c'est très facile à kicker, très facile à démarrer je pourrais même la démarrer à la poussette dans l'herbe c'est pour vous dire et du coup il n'y a pas de démarreur et uniquement au kick, donc il n'y a pas de batterie non plus donc ça c'est quelque chose qu'il y a à savoir donc on va monter dessus donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un petit peu l'esthétique je vais vous donner un petit peu mon avis cette moto je la trouve vraiment magnifique à part 2-3 points donc j'adore les ouïes les ouïes je trouve que ça vend vraiment bien l'arrière est super bien dessinée aussi tout ce qui est de moteur, tout ça je trouve ça très très joli là où ça pêche un petit peu c'est sur l'avant ce garde-bou là je ne l'aime pas le garde-bou des nouvelles Aeus Varna, les dernières je ne l'aime pas non plus ces cloates phares je la trouve pas mal mais c'est vrai que ce garde-bou est un petit peu spécial et du coup c'est les goûts et les couleurs mais voilà écoutez chacun ses goûts, chacun ses couleurs moi j'accroche un petit peu moins à ça ils auraient fait un autre garde-bou plus beau ça aurait été encore plus une bombe et on a aussi les protections de radiateur ici alors on va monter j'ai laissé l'essence ouverte normalement ça démarre quand même au premier coup de kick hop on va bien remettre la béquille et on va aller faire un petit tour ensemble donc voilà premier coup de kick un petit peu allez c'est parti donc cette moto je vais la comparer sur la base de deux motos donc je vais comparer la moto sur la base de premièrement la 125 KTM 6 Day de 2009 que j'ai eu et on va dire que c'est la même moto la 125 UXC 2014 de mon meilleur pote Florian voilà avec qui j'ai roulé pendant des années et que je connais très bien donc ces deux premières motos là c'est la 125 KTM et je vais aussi la comparer un petit peu au niveau de la partie cycle surtout à Mayama donc Mayama c'est une 250 WRZ deux temps enduro ok donc on va un petit peu parler de ça pour que vous puissiez peut-être un petit peu comparer globalement ce qui fait bizarre c'est que c'est une moto sur laquelle on se sent directement super super bien c'est un petit peu particulier on arrive dessus moi j'ai l'habitude de la Yam qui est un peu plus longue le guidon de la Yam est à peine plus grand on n'a pas la même position non plus le garde-boue n'est pas pareil le machin le truc et pourtant j'arrive dessus je me sens super bien c'est quelque chose qui qui fait plaisir à voir parce que tu n'as pas forcément besoin de t'adapter même si tu viens d'une moto qui ne ressemble pas beaucoup c'est vrai qu'on retrouve un petit peu plus le poste de pilotage des KTM en général ou des autres Juwarna bien sûr mais c'est un petit peu différent des japonaises et de ce que j'ai l'habitude mais je me sens quand même super bien à l'aise alors le guidon aussi joue son Rolls le guidon a sûrement un petit peu la même forme que celui que j'ai sur la Yamaha mais quand même on se sent bien au niveau des des commandes on est bien quand on est debout on est ni trop ni trop bas après ça c'est en fonction de la taille mais je me sens bien c'est vrai qu'il y a des motos où je suis un petit peu gêné les calepieds franchement très bien ça accroche vraiment pas mal pour des calepieds d'origine ça accroche plus que sur ceux de Miami qui sont peut-être un petit peu usés certes mais ça accroche quand même plus le frein rien à dire après c'est du réglage le sélecteur écoutez il est bien on sent bien les vitesses passer et surtout on n'a pas de peine à le trouver donc ça c'est quand même très bien ensuite un embrayage je vais vous montrer un embrayage hydraulique alors c'est un avantage un inconvénient certains diront voilà c'est en fonction des goûts et des couleurs en général c'est plus un avantage qu'autre chose et ça permet qu'il soit super agréable donc il est très très doux il est très très souple aussi donc c'est comme je l'ai dit voilà c'est très agréable surtout avec un 125 il faut jouer de l'embrayage donc c'est vrai que c'est plutôt pratique d'avoir un embrayage qui est doux hop attention ensuite au niveau de la position ce qui change un petit peu c'est ben effectivement les genoux quand on se met debout on a un petit peu les pieds rentrés pour serrer la moto et là attendez je vais essayer de faire une roi arrière mais il y a un petit peu trop de de housse quand on se met debout j'ai plus de mal j'ai plus de mal à serrer la moto qu'avec ma Yamaha alors c'est sûrement une question d'habitude vous me direz j'ai du mal à serrer la moto en fait j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je force pour coller mes genoux à la selle et ça c'est un petit peu problématique c'est un petit temps d'adaptation c'est vraiment le seul truc au niveau de l'adaptation que je pourrais reprocher à cette moto après le frein avant il est fort pour une enduro il y en a largement assez à mon goût en tout cas en tant que pilote amateur je crois qu'on a fait le tour des commandes donc c'est franchement pour le moment c'est top du top on va passer à la partie cycle un petit peu et la partie cycle c'est aussi un gros point fort de cette moto j'ai été très très surpris comparé à Mayama on n'est pas à la Yam pour parler de Mayama on n'est pas à la Yam la Yam c'est vraiment la référence au niveau de la partie cycle donc la partie cycle c'est quoi ? c'est cadre c'est les suspensions c'est comment la moto va réagir au trou l'adhérence etc ça joue un petit peu là dessus et tout simplement c'est c'est entre deux mondes alors c'est entre les KTM qui pour moi en tout cas ce sont vraiment pas top du tout pour pas dire que j'aime pas du tout vous savez j'avais du coup comme j'ai dit deux KTM les deux KTM elles n'arrêtaient pas de guidonner franchement c'est incroyable c'était une fois trop mou une fois trop dur difficile d'être bien sur la moto sur la Yam direct je me sentais en confiance et sentir en confiance sur sa moto c'est quand même très important et sur celle là on est presque presque au niveau de confiance de la Yam et franchement ça fait super plaisir j'ai pas peur que ça guidonne j'ai pas peur que la fourche elle fasse un pet et que ça me gicle le guidon dans un sens ou dans un autre et ça c'est niveau confiance c'est vraiment top donc niveau stabilité je suis super content ensuite quelque chose qui fait un petit peu bizarre c'est que je pense qu'elle est réglée quand même beaucoup plus souple que ma Yam donc forcément ça génère un petit peu des comportements différents notamment quand je suis en courbe si j'ai l'arrière qui décroche un peu et qui raccroche ça va bien pomper c'est vrai que j'ai pas l'habitude et c'est pas forcément super sinon c'est vraiment le top on peut mettre du gaz je vous montrerai tout à l'heure la fourche elle va toujours rester droite la moto va quand même rester souvent droite et ça c'est niveau confort et confiance sur la moto c'est vraiment le top ensuite là je vais vous parler du coup de la maniabilité juste ici c'est une moto qui est très maniable si je la compare à la Yam c'est bien plus maniable parce que de toute façon elle est plus plus courte un petit inconvénient en revanche c'est que les protèges radiateurs gênent vraiment beaucoup pour tourner avec ma Yam je peux tourner beaucoup plus que ça et là ça touche et c'est vrai que ça gêne donc ça c'est plutôt un problème des protèges radiateurs mais ça quand même handicap un petit peu donc voilà c'est quelque chose à savoir selon moi sinon c'est une moto qui est très maniable et comme j'ai dit elle est plus courte que la Yam donc ça la rend un petit peu plus maniable là maintenant on va prendre une petite cote on va parler peut-être un petit peu plus adhérence c'est vrai que là c'est une cote avec pas mal de cailloux donc vous voyez ça repart bien vous voyez le guidon il reste bien droit même en prenant les pierres et c'est vrai que sur certaines motos notamment voilà comme je l'ai dit pour comparer les KT que j'ai eu des fois c'est assez dur d'aller droit dans les côtes parce que le guidon il tape une pierre il se met comme ça comme ça comme ça et au niveau de l'équilibre ça déstabilise pas mal et là sur cette moto là on n'a pas ce problème et au niveau de la confiance comme je l'ai dit c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important maintenant on va parler niveau moteur parce que je pense que selon moi c'est quelque chose qui est important la partie 6 c'est bien ça vous met en confiance etc le moteur c'est bien parce que ça peut vous faciliter aussi la tâche alors je dirais que pour moi il y a deux types de moteurs on va dire il y a le moteur on va dire confort facilité et il y a le moteur plaisir donc le moteur confort c'est quoi ? c'est un moteur qui va pas être violent qui va être facile qui va vous permettre de pas perdre d'adhérence tout le temps etc donc ça ce serait plutôt un moteur le moteur d'enduro parfait on va dire limite de trial et d'autre côté on a le moteur on va dire plaisir un peu plus sportif qui serait un petit peu une crosse donc un peu plus sonoff voilà un petit peu plus joueur là on a un 125 donc il y a un compromis on a un moteur qui est très très souple je le trouve en bas qui répond très bien qu'il y a du couple c'est le meilleur moteur des 125 enduro donc il n'y a pas à chipoter là dessus il est vraiment génial même moi qui s'habituel à 250 j'arrive à me faire plaisir certes il faut changer un petit peu son pilotage mais ça reste une moto qui est super super au niveau du moteur on arrive bien à reprendre le moteur il est puissant mais pas trop non plus c'est pas on off on n'a pas de puissance puis d'un seul coup toute la puissance et ça c'est quelque chose qui est très 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 confortable quand on roule vous voyez je vous disais la partie ici qui reste bien droite au niveau de la confiance ça c'est le top l'adhérence toujours pareil c'est vraiment pas mal ça reste pas mal collé au sol ça glisse pas trop je sais pas ce que vous pensez mais je vais vous amener faire quelques tests voir un petit peu au niveau du répondant de la reprise de démarrage on va dire on cote ce que ça donne donc on se retrouve là-bas et on va parler de tout ça on va voir ce que ça donne on y arrive c'est le moment de vérité on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'adhérence de la reprise est-ce que ça patine est-ce que ça patine pas est-ce que le moteur est assez costaud pour repartir sans trop mettre d'embrayage donc on va aller voir ça il y a un arbre qui est tombé on va prendre une cote qui est assez particulière alors non ce n'est pas celle-ci mais c'est la prochaine ça fait un petit coup de cul voilà et là on va pouvoir voir un petit peu ce que le moteur donne donc il faut quand même rentrer dedans je l'ai dit 525 et là on va pouvoir faire notre démarrage en cote donc on est en première on va y aller doucement on va voir ce que ça donne on patine toujours pas on utilise bien l'embrayage là ça repart vraiment bien on va lécher l'embrayage ça monte quand même là ça monte pas mal même sans l'embrayage ça monte pas mal bon avec l'embrayage ça va quand même mieux mais on est sur quelque chose de sympathique on est sur quelque chose de sympathique et pour un petit 125 on a quand même une marge d'erreur vous voyez on peut s'arrêter c'est c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal pour le moment la moto c'est un sans faute c'est juste du chipotage que je fais bien sûr c'est une excellente moto et mon but c'est de vous le dire et aujourd'hui voilà s'il y a 2-3 petits trucs qui sont pas au top il faut aussi en parler parce que peut-être que pour vous c'est important je ne sais pas mais c'est sûr que cette moto pour le moment c'est incroyable je vais vous parler des réglages les suspensions etc on a aussi plusieurs réglages au niveau du moteur et c'est là que ça devient intéressant tout simplement que ce moteur c'est un moteur à carburant donc le carburant c'est sûr ça consomme plus que le TPI le machin mais en revanche on peut jouer sur le carburateur pour changer le comportement de la moto et ça ça c'est un point fort il faut quand même le noter sur un petit moteur c'est quand même mieux on peut le faire passer d'un petit peu plus vif un petit peu plus souple etc etc et on a ici on voit pas très bien on a ici là sur le cylindre juste devant des valves et ces valves on peut les régler pour gérer l'arrivée de la puissance donc ça c'est aussi très très bien vous pouvez limite vous faire un cross et ça c'est vrai que c'est quand même sympathique de pouvoir un petit peu régler sa moto comme on veut donc encore une fois un bon point fort donc là si je me trompe pas on est en seconde vous voyez ça reprend pas mal elle a envie de prendre des tours et si elle a un peu de mal regardez un petit coup d'embrayage et ça va direct et je me demande même pas si je suis pas plus rapide avec cette moto parce qu'en fait l'avantage c'est que 525 les 125 déjà la puissance t'as pas peur d'accélérer parce que c'est pas surpuissant et du coup au final tu te surprends à être beaucoup plus rapide à plein d'endroits qu'avec une plus grosse moto et notamment là j'ai l'impression que je suis plus rapide avec cette moto quand je mets du gaz qu'avec ma 2,5 en allant vite et sans forcément mettre de gaz parce qu'au final vu que c'est une moto plus puissante on attaque moins on met moins de gaz et on a toujours un petit peu peur qu'il y ait trop de puissance qu'il y ait et du coup on a tendance à couper plus tôt avec une grosse moto alors que là on va couper plus tard etc etc c'est plein 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 de petites choses comme ça qui font que au final un 125 c'est peut-être la moto qu'il vous faut ça dépend de votre pilotage en tout cas ça reste une moto qui est ultra charmante comme je l'ai dit c'est une moto qui est pas trop puissante mais qui est quand même assez puissante pour passer à peu près n'importe où très franchement il y en a qui sont arrivés à finir des courses qui sont arrivés à finir des courses extrêmes en 125 c'est là que vous vous dites bon il va peut-être falloir que j'améliore mon pilotage avant de vouloir un 300 préparé à 20 000 euros et c'est sûr que cette moto c'est une moto charmante je sais qu'il y a énormément de personnes qui reviennent dessus après de nombreuses années sur des 450 des 350 des 250 peu importe sur des grandes cylindrées parce que c'est une moto qui est attachante elle est plaisante elle est drôle on peut se faire plaisir on peut accélérer à fond sans se mettre en danger comme avec un 300 un 4,5 et ça c'est un gros 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 avantage on dit souvent que le 125 c'est une très bonne moto pour débuter j'aimerais nuancer ce propos je pense que si vous avez jamais fait une moto c'est pas une bonne moto pour débuter tout simplement parce que même si c'est une moto qui est douce il va quand même falloir avoir l'habitude de rentrer dans le moteur de pas avoir peur de mettre gaz de se prendre des grosses accélérations parce que c'est un petit moteur et que c'est moins souple donc pour moi une moto qui serait parfaite pour débuter ce serait un 2,5 4 temps un 304 temps ça c'est une moto parfaite pour débuter ça pardonne énormément d'erreurs par contre une moto pour apprendre une fois que vous savez faire de la moto avec un 304 temps 2,5,4 temps le 125 je suis persuadé que je prends le 125 mais je deviens je sais pas combien de fois meilleur que je le suis maintenant parce que ça vous oblige à attaquer ça vous oblige à faire plein de choses que vous n'avez pas à faire avec d'autres motos et du coup ça va déjà je pense ça vous apprend à piloter autrement certes mais ça vous apprend surtout à essayer de nouvelles choses et ça c'est vraiment vraiment intéressant du coup c'est pour ça je dirais que la 125 c'est pas forcément une moto qui est intéressante pour la personne qui débute qui a jamais eu une moto mais c'est plutôt une moto qui est intéressante pour apprendre après avoir eu une moto et avoir eu vraiment les bases alors on arrive à un endroit que certains vont aimer je pense qu'ils sont là juste pour ça bon on va faire une petite pointe donc là on a une belle ligne droite bien plate on va faire une petite pointe non on va pas faire une petite pointe on va d'abord mettre les lunettes là c'est le ralenti qui est un peu bas donc c'est juste un réglage mais vous voyez il est un petit peu bas donc elle a tendance à presque caler on va mettre les lunettes ce que serait con de se prendre un truc dans le front alors on va faire limite un départ donc voilà c'est super plaisant on peut être à fond quasiment tout le temps même là petit coup d'embrayage et en fait voilà c'est quelque chose qu'on pourrait pas faire avec d'autres motos et c'est vrai que c'est ultra plaisant quoi même sans se mettre trop en danger on peut vraiment 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 se faire plaisir comme ça et c'est le charme aussi d'une petite centre donc vous voyez c'est un petit moteur faut pas non plus repartir en 4ème mais c'est vrai que c'est intéressant elle aime ça en plus elle aime ça c'est ça le plus joueur c'est pas que nous on aime ça c'est qu'elle aussi elle aussi elle attend que ça on va la poser on va finir un petit peu la vidéo d'ailleurs petit détail qui fâche c'est un petit peu pénible mais bon il y a pire c'est surtout par rapport au réglage des suspensions c'est que si vous voulez la béquille si vous êtes sur un endroit plat la moto ne tient pas forcément sur la béquille donc là ça va en revanche si je suis sur un endroit plat je la mets comme ça là on n'est pas plat mais hop elle va tomber donc ça c'est plutôt au niveau des suspensions le réglage mais bon donc pour résumer partie cycle parfait ou quasi parfait franchement c'est le top du top l'ergonomie la sensation le plaisir pareil c'est parfait on a aussi le moteur les moteurs les suspensions le moteur maintenant qui est top de toute façon il n'y a pas de meilleur moteur depuis des années c'est comme ça c'est le meilleur moteur pour une 125 donc franchement c'est un sans faute il y a juste 2-3 petits détails mais c'est des détails minimes moi j'ai du mal à la serre entre la jambe comparé à ma moto mais c'est peut-être une question d'habitude on a quoi d'autre on a pas grand chose au final pas grand chose pas grand chose il n'y a pas de batterie il n'y a pas de démarreur mais sur 125 ça sert pour moi ça sert à rien ça rajoute du poids après ton démarreur il ne marche pas il faut changer il n'y a pas besoin d'un démarreur pour moi et franchement c'est une moto qui est vraiment super bien pour moi si tu veux la noter on va dire 19 sur 20 c'est le top du top petite question petite demande que j'ai à vous faire s'il vous plaît vous avez essayé cette moto vous l'avez allez voir les commentaires laissez un commentaire donnez votre avis il ne faut pas qu'il n'y ait que mon avis parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de rouler avec Mayama donc certes peut-être qu'il y a certains défauts que je ne vois pas il y a certains trucs que je vois un petit peu plus que d'autres donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire je pense que vous êtes tous ravis plus ou moins de cette moto j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi je me suis régalé j'ai pris la moto à Guigui c'est pas la mienne je le répète mais voilà je me suis fait grave plaisir c'est une moto qui est super joueuse j'attends que vous aillez du coup en commentaire pour vous échanger entre vous donner votre avis vos réponses les machins j'irai aussi répondre du coup aux commentaires là il n'y a aucun soucis là dessus comme d'habitude je fais de mon mieux pour tous vous répondre donc n'hésitez pas à poser des questions tout ça il n'y a pas de soucis suivez moi sur les réseaux sociaux c'est aussi important et allez voir les nouveaux suites Vol Brigade donc voilà je vous fais de gros bisous faites attention faites vous plaisir équipez vous ciao bye et comme on dit gaz ben oui